Après plusieurs mois de labeur, le groupe CFPM ESIM allié au lycée privé professionnel et technique Ima Banoaga marque un arrêt pour faire le bilan de ses activités. Une occasion de célébrer l'excellence. Cinq classes avec un effectif de 40 élèves pour cette année 2020-2021, les résultats sont positifs, a mentionné le directeur d'études. Le bilan de cette première année, il faut dire que c'est très positif. C'est vrai que nous avons commencé timidement avec un effectif qui n'était pas très élevé, mais au bout du compte, nous avons eu de très bons résultats. Nous avons des élèves qui se sont bien comportés, qui ont travaillé d'arrache-pied avec un encadrement vraiment pointu pour obtenir de très bons résultats. Nous disons merci à tous les parents d'élèves, merci aussi aux élèves, merci aux professeurs qui ont travaillé pour que nous puissions avoir ces résultats positifs cette année. Satisfait du travail des élèves, le fondateur de l'école félicite tous les acteurs de cette réussite et souhaite que la rentrée prochaine soit encore une réussite avec la mise en place de plusieurs autres équipements. Nous nous sommes rendus compte que presque tous les élèves, bien sûr, passent évidemment en classe supérieure. Ce qui veut dire que les enfants ont travaillé, les professeurs aussi se sont vraiment battus pour accompagner, bien sûr, les élèves à pouvoir vraiment se démarquer des autres. Donc c'est une très grande joie pour moi qu'aujourd'hui on puisse évidemment réunir les parents, les professeurs, les amis pour évidemment donner la lumière, bien sûr, sur les travaux qui se sont déroulés alors durant l'année, bien sûr, scolaire 2020-2021. D'ici la rentrée prochaine, nous voulons, au regard de ce que vous avez déjà vu comme équipement, nous voulons doubler évidemment les équipements. Nous voulons travailler à mettre en place tous les dispositifs nécessaires. Vous avez vu qu'on a même des cars qui sont là, on a une infrimerie, on a des restaurants qui sont là pour les élèves. Et ceux-là même qui auront des difficultés pour venir ici, quel que soit là où vous avez la possibilité de passer à un internat, alors il y a aussi pour vous la possibilité de venir aisément à Gampera parce qu'il y a des cars qui vont vous prendre de chez vous, alors allez retour pour que vous venez suivre la formation tranquillement. Les meilleurs élèves ont été récompensés. Un voyage gratuit sur l'Omé au Togo leur a été offert une bourse d'études d'une valeur de 25 000 francs CFA leur a été également accordée. Tout ceci pour leur permettre de travailler et de redoubler d'efforts, a affirmé le fondateur. Les parents d'élèves qui au début étaient peu réticents à inscrire leurs enfants se réjouissent du bilan positif et les élèves également ne sont pas en reste. En tant que parent d'élèves, je suis vraiment très content des résultats que les élèves ont obtenus, surtout que les quatre élèves qui sont venus de ma part sont tous admis et qu'il y en a aussi qui ont pris et qui ont reçu des tableaux donnés, d'autres qui ont ici des récompenses. Donc je suis vraiment content des résultats et je tiens à féliciter également tous ceux qui ont travaillé ici. C'est vraiment satisfaisant vu aussi le cadre et également la manière dont les enseignants nous encadrent. En tout cas c'est vraiment satisfaisant et les résultats sont vraiment satisfaisants également. Je veux vraiment devenir un ingénieur en mécanique automobile. Cependant, le souhait des parents d'élèves, c'est qu'au sorti de la formation, les diplômés dans les différents domaines techniques soient embauchés. Au lycée privé professionnel et technique Ima Banuaga, l'excellence est remise, ce qui fait sa particularité, souligne le directeur des études. Cette école n'est pas pareille comme les autres, dans le sens où le premier élément sur lequel nous mettons l'accent, c'est l'excellence. Ici, pour être admis, il faut avoir 12 de moyenne. Si l'enfant n'a pas 12 de moyenne, il ne sera pas admis, il n'est pas admis en classe supérieure. Alors 12 de moyenne, on regarde non seulement les moyennes dans les matières générales, telles que le français, l'anglais, l'informatique, mais aussi dans les matières scientifiques, mathématiques et physiques et aussi des matières techniques. Donc ce sont ces trois groupes de matières qui déterminent les 12 de moyenne qui font de l'enfant un enfant excellent. Donc la particularité aussi de l'école, c'est, nous mettons aussi l'accent sur l'informatique. Dès la première année, dès la classe de l'année préparatoire, les élèves manipulent déjà, utilisent l'informatique. Une rencontre avec les différents acteurs qui s'est soldé également par une visite des différents départements de l'établissement qui marquent le désir du fondateur de promouvoir l'excellence.